bonsoir à tous alors avec nous ce soir une femme absolument épatante il s'agit de sorna niang alors tenez vous bien elle est cuisinière youtubeuse blogueuse food aussi grande girl à la radio et puis depuis que depuis quelques temps la ambassadrice pour l'europtimiste qu'est ce que c'est l'europtimiste alors l'europtimisme c'est une marque a été lancée par l'euro métropole on est en fait huit visages qui montrent le dynamisme strasbourgeois pour faire rayonner strasbourg non seulement ici même mais faire rayonner strasbourg un peu partout et donc chacun avec sa particularité ont fait rayonné par strasbourg alors tu es exactement chief optimiste officer alors notre mission c'est justement de faire d'entreprendre de montrer ce qu'on peut faire à strasbourg et de montrer au reste du monde ce qu'il est possible de faire à strasbourg pour donner envie justement à des personnes extérieures de vouloir entreprendre ici chez nous et par rapport toi justement à ton profil de cuisinière alors est ce que tu vas faire à manger aux gens sûrement sûrement mais là c'est vraiment on est différents profils chacun avec son domaine de prédilection et chacun vient avec ce qu'il a apporté dans son domaine et voilà et ensemble on est tous tous optimistes et quel genre d'optimiste est tu je suis l'optimiste souriante je suis l'optimiste qui retombe toujours sur ses pattes qui ne sait pas forcément où elle va mais l'y va et puis voilà et l'optimiste engagé qui n'a pas peur de doser surtout je pense en tout cas l'optimiste l'optimisme c'est quelque chose qui te sert au quotidien puisque tu es une femme qui a mille talents et tu fais plein de choses et justement tu as plein de beaux projets à venir est ce que tu peux nous en parler alors dernièrement on a lancé le projet hey mama en dehors de mon blog donc c'est un projet où je bosse avec mon conjoint où on travaille ensemble sur un concept de brunch donc afro-caribéens dans une ambiance un peu soul funk jazz moi je m'occupe de la partie culinaire bien évidemment et mon conjoint s'occupe de la partie plus artistique et musicale alors peut-être juste pour ceux qui ne vous connaîtraient pas est ce que vous pourriez un petit peu nous parler d'où vient votre passion pour la cuisine alors la passion pour la cuisine vient de ma maman qui était qui est toujours d'ailleurs cuisinière et c'était un peu pour parler le même langage qu'elle sachant que les parents cuisinent en général n'ont pas le temps et moi je me suis mis dans la cuisine pour parler le même langage que ma mère passer plus de temps avec elle et je suis tombée dedans je suis depuis je suis sortie et donc vous avez un blog c'est ça c'est ça ouais le blog sauté stop sun que je tiens maintenant depuis deux ans que j'ai le blog et avec ça j'ai eu plein de projets des vidéos etc et c'est ça me passionne et je reste dedans je suis épanouie avant j'étais commerciale dans le tourisme rien à voir et j'ai changé depuis pour la cuisine et je compte bien y rester ce qui t'a donné envie comme ça de changer du jour au lendemain je me suis dit pourquoi pas je suis jeune je le fais mes diplômes j'ai pas les perdre j'étais commerciale dans le tourisme je parle quinze mille langues donc je vais encore les garder donc si j'échoue là je retombe toujours sur mes pattes et je pense que c'est ça aussi être optimiste je me dis que voilà j'ai toujours ça et je l'incarne bien je pense l'optimisme strasbourgeois comment tu arrives à concilier alors tout toutes ces facettes finalement je suis un disque dur interne non il faut c'est c'est une organisation c'est juste une organisation je pense que tu te fais des planning logistique j'ai des notes partout des carnets qui traînent mais c'est une organisation tout le monde y arrive en tout cas nous on adore suivre ta page instagram il y a plein plein de bonnes choses dessus qui donnent bien envie qui sont très inspirantes on vous indique les adresses allez voir c'est absolument fabuleux ce qu'elle fait et surtout suivez ses brunchs c'est délicieux c'est ça alors autre actualité verra cette semaine qu'est ce qui a retenu votre attention alors la semaine prochaine c'est la saint valentin alors je vous entendais déjà dire oh là là mon dieu c'est commercial ça ne sert à rien oui d'accord mais bon est ce qu'on devrait avoir une une occasion meilleure ou pire que celle ci pour dire la trémée qu'on l'aime et bien en tout cas moi je vous ai concocté un petit programme pour ne pas faire un flop et pour conclure c'est cher en plus vous n'allez pas vous ruiner alors pour surprendre première idée mieux que des fleurs voici des ballons vous pouvez offrir un petit ballon qui sort voilà de son petit carton le site c'est mieux que des fleurs c'est surprenant ensuite si vous n'avez pas envie de vous ruiner avec un resto avec des menus qui coûte très très cher vous pouvez faire venir le chef chez vous avec cette box tiriez avec un menu complet pour moins de 40 euros à deux et enfin n'oubliez pas de conclure la phase de conclusion est hyper importante prévoyez un coffret love box que vous pouvez choisir en fonction de votre audace il y en a pour tous les goûts et ceux qui ont envie de sortir il ya un coup de coeur que vous pouvez nous conseiller alors on va rester dans l'ambiance saint valentin parce qu'il y en a qui le jouent à fond c'est notamment le cas pour strasbourg mon amour qui est un programme absolument fabuleux il y a même un baby boom alors non non c'est pas le fait d'avoir plein de bébés mais c'est une boum avec plein d'enfants et il y a une autre activité qui a retenu mon intention c'est une balade complètement insolite pour redécouvrir strasbourg avec une calèche d'époque ou un véritable taxi londonien ça coûte 10 euros pour 25 minutes romantisme garanti voilà n'oubliez pas de vous inscrire assez vite vous avez l'adresse qui serait ce qui s'inscrit en dessous et c'est seulement du 9 au 17 février à strasbourg merci beaucoup verra et puis ceux qui veulent vous retrouver tous les jours donc votre site internet verra lifestyle.com